Docteur Cheikh Mahmoud Afiziou Diallo, je suis imam et enseignant-chercheur et écrivain en même temps. Actuellement, je dirige l'Université Al-Moustapha de Guinée. La première chose, je félicite l'humanité toute entière, plus particulièrement les hommes de livres et surtout les musulmans, l'arrivée de cet anniversaire. Donc l'anniversaire est chargée de fêter, de se contenter de la naissance du saint prophète Mohamed, que la paix salue sur lui et sa sainte famille et ses compagnons. Donc c'est une bonne chose selon les règles de l'islam, selon le Coran, selon la tradition du prophète, parce que Dieu même a signalé la naissance. Il a fait beaucoup de signes de la naissance du prophète pour que ça soit connu par tout le monde. Encore le prophète aussi, toujours chaque lundi, il gênait. On le demanda pourquoi vous gênez chaque lundi, il dit c'est le jour dans lequel je suis né. Et ça a été révélé, la révélation était venue. Donc il a noté, parce que je suis né. Il pouvait dire seulement c'est le sunna, il y a beaucoup de bénédictions, mais il a signalé. Les deux naissances. La naissance corporelle, c'est-à-dire qu'il était né, et la naissance fruitielle, parce que l'islam a été révélé à lui. Donc c'est des choses à manifester, chaque semaine il s'est manifesté. Il disait c'est une bonne chose à remercier. Et après, la révélation aussi, il a réuni ses compagnons, il a égorgé, il a fait manger et boire les gens. On l'a demandé pourquoi, il dit, parce que c'est le jour dans lequel je suis né. Certains disent le vendredi, certains disent le lundi. Quel qu'en soit, il s'est manifesté. Il a démontré que cette naissance, c'est une occasion de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est la naissance de la vérité, c'est la naissance de la successe, c'est la naissance de la science, de droit chemin. C'est l'un qui le suit. Effectivement, voilà, voilà. C'est le développement, c'est la science, c'est la co-sanguinité, c'est toutes les choses qui sont bonnes. Donc c'est la naissance de ça. Donc à chaque fois que ça arrive, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, on doit célébrer. Mais quand l'anniversaire revient, on doit marquer comme Dieu l'a marqué et le prophète aussi l'a marqué. La communauté musulmane reste divisée par rapport à cette question de célébration. Les uns estiment qu'il ne faut pas célébrer, d'autres estiment qu'il faut vraiment célébrer. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? Moi, je dis que la communauté musulmane est unanime. Tout le monde, la communauté en tant que communauté. Parce que la communauté sunnite, la communauté chiite, la communauté soufite célèbre. Tidjanite. Quand l'Egypte a la plus grande université, quand ceux-ci célèbrent. A Médine, cette fois-ci, quand ils célèbrent. L'Indonésie, la Malaisie, l'Inde, le Soudan, les autres pays, les pays africains. Comme chez nous, ici, on remercie le gouvernement. On remercie la Ligue islamique nationale parce qu'elle a reflété. Et puis, il y a une journée, comment on dit, là où les gens ont un petit congé. Parce qu'ils passent la nuit à la mosquée, ils célèbrent aussi. Voilà, le férié, ça c'est parmi les jours fériés de l'année en République de Guinée. Ça, c'est une bonne chose. Donc, ça veut dire que la Guinée célèbre. Tout le monde célèbre. Maintenant, il y a certaines voies qui s'élèvent, soit disant que ce n'est pas bon, c'est une innovation, et ainsi de suite. Mais ce ne sont pas toutes les innovations qui sont interdites en l'islam. Sinon, on ne développait pas. Est-ce vrai ou faux, c'est une invention de célébrer l'anniversaire ? Ce n'est pas une invention. D'aucun estime que le prophète n'a pas célébré. Il n'a aussi pas demandé à ce qu'on célèbre son anniversaire. Et par conséquent, ils estiment que l'humanité, en tout cas la communauté musulmane, ne doit pas célébrer son anniversaire. Vous savez, historiquement parlant, ou scientifiquement parlant, il faut voir les bases des choses. Il y a la base, il y a le soubassement, et il y a les branches qui se diffèrent. Le prophète, Dieu a célébré, parce qu'il choisit de marquer les jours et le temps de la naissance, faire la différence, montrer aux gens qu'il y a une nouvelle naissance, il y a une nouvelle situation. Donc, Dieu a marqué, le prophète a marqué, le prophète célébrait cette naissance par Genée. C'est une célébration, c'est une zikra, c'est-à-dire qu'il se rappelle de sa naissance, chaque semaine. Nous, c'est la moindre des choses qu'on fait chaque année, une fois. Lui, c'est chaque semaine. Donc, il a fait lui chaque semaine. Et toi, tu fais chaque mois, ou un an, ou chaque deux ans. Il y a la base, il a célébré, à sa manière. Donc, la célébration existe. Maintenant, il choisit la façon de faire. Nous, ici, les gens se réunissent dans les mosquées. Et il y a certaines, on fait des conférences la journée. Nous, par exemple, ici, c'est la journée où on fait des conférences, on appelle des gens, c'est la nuit. On fait le 12, et dans toute la semaine aussi, c'est des conférences, des réunions. Et le 17e, on appelle tout le monde. On fait une grande conférence sur la vie du prophète. Donc, c'est la manière de faire. Nous, on fait des conférences. La manière de faire, il y a certains qui gènent. La manière de faire, il y a certains qui donnent des cadeaux. La manière de faire, il y a certains qui aident le pauvre. Vous voyez ? La manière de faire, certains... Il y a une équipe, par exemple, on a une équipe qu'on envoie à l'intérieur pour soigner les gens. C'est ça ? À l'occasion de cette naissance. Donc, il y a la base. Mais dire que se réunir dans la mosquée, dans telle date, le prophète n'a pas fait, oui. Parce que ce n'était pas... Il y avait d'autres choses à faire. Mais après, le début, il gênait. Mais après, il a fait manger, il a égorgé. Et dans l'école d'Ahlul Bayt, la sainte famille du prophète, que la paix soit sur lui et sa sainte famille, il y a le hadith. Il a ordonné, il dit, ahyou amrana. Faire vivre notre situation, notre cas. Rahimallahouman ahya amrana. Que Dieu pardonne. Que Dieu accorde sa miséricorde à toute personne qui fait vivre notre cas. Parce que c'est des choses qu'on doit vivre. C'est notre modèle dans notre vie. Donc, c'est des choses qu'on doit vivre toujours. Donc, il faut toujours faire vivre le cas du prophète, sa situation, son histoire. Parce que c'est un modèle. Il a pu vraiment aider sa communauté. D'ailleurs, toute l'humanité. Pour ceux qui célèbrent cet anniversaire, est-ce qu'on peut célébrer de façon négative ? Isolément, est-ce qu'on peut célébrer ça ? Effectivement. C'est ça que je dis. Individuellement, on peut célébrer. C'est-à-dire, quand on est content, on peut prier. On peut gêner. On peut faire des bonnes choses. C'est-à-dire, on peut se réunir encore. Parce qu'il y a un cas de publicité. Cette célébration, que ce soit la prière, que ce soit la lecture du Saint-Coran, que ce soit la pratique que les fidèles effectuent, quelle est l'intention, normalement, que l'intéressé doit avoir ? S'il y a lieu qu'il ait une récompense ou des récompenses, qu'il les obtienne, qu'il les lui accorde ? Vous savez, quand on est content de l'ami de Dieu, le numéro un, l'ami d'un ami, c'est un ami. Et à cause du prophète, Dieu peut nous accorder sa miséricorde. Quand vous, le verset qu'on a lu tout à l'heure, la question de Mariam. Lorsque Zacharia lui a trouvé, là où il priait, filmé Rav, il a trouvé de légumes qui n'existaient pas. Il se demandait, mais comment tu as eu ça ? Il dit, c'est Dieu. Dieu peut accorder sa miséricorde, ses biens, à celui qu'il veut. Donc, c'est lui qui m'a accordé. Donc, là où il y a eu la miséricorde de Dieu, il s'est manifesté. C'est là où Zacharia a demandé, Seigneur, parce qu'il sait que cette dame-là, c'est une dame pieuse. Dieu l'a accordé sa miséricorde. Donc, la dame pieuse, le lieu là où il fait ses prières, là où Dieu a accordé ses doigts, ses bénédictions, ses recommandations, lui aussi, il a compris qu'il y a une connexion, il y a un réseau. Il a demandé de Dieu. Donc, quand on célèbre, on a la bonne foi, on est content du prophète, on a l'intention d'imiter et de suivre le prophète, parce que c'est un cadeau de Dieu. Donc, en ce moment, Dieu est content de ceux qui le font. Et Dieu le peut accorder, le peut exaucer, et maintenant, il se demande de les accorder sa miséricorde. Et non pas, un simple alignement sans bonne intention. Effectivement, il faut qu'il y ait une... En tant que le prophète, il faut avoir une bonne intention. En premier lieu. En premier lieu. Remercier Dieu de faire qu'il nous a fait envoyer le prophète. Et après, on demande. Parce que même si vous voyez, ceux qui font des défauts, dans le Coran, Dieu dit, « Voilà un homme, il zalamou an foussant. » Ceux-ci-là, lorsqu'ils ont fait des choses non recommandées. « Dja ou ka. » Ceux-ci sont venus vers toi. « Wastagou farou la. » Ils ont demandé, Dieu parle. « Mais où ? » « Chez toi. » « À ta présence. » « Où ? » « Là où tu es enterré. » Et aussi, toi aussi, tu as intervenu pour eux. « Là où tu es enterré. » Ils trouvent vers Dieu que tout est OK. Donc, le prophète a une grande importance dans l'islam. C'est-à-dire, c'est lui le chemin envers Dieu. Ceux qui célèbrent cet anniversaire ensemble, est-ce qu'un fidèle peut dire à l'autre joyeux anniversaire ? Effectivement, il faut encourager les gens qui font de bonnes choses. Quand on se voit, il faut les féliciter. Parce qu'il a fait de bonnes choses. Féliciter parce qu'il a la foi. Féliciter parce qu'il a fourni l'effort par l'amour du prophète, l'amour de Dieu. Et le féliciter parce qu'il a pu accepter ses frères, rester ensemble. C'est une bonne chose. En l'islam, toujours, on nous demande de rester ensemble. Oui, de prier ensemble. La prière collective. Il y a une augmentation de bénédictions. On peut prier individuellement, mais quand on prie collectivement, les bénédictions et plus. C'est comme ça, les fêtes encore. Même en fêtant, on vous recommande, en allant vers la mosquée, quand vous pratiquez une route ou un chemin, au retour, il faut une autre route ou un autre chemin. Pourquoi ? Pour montrer aux gens, c'est une publicité, que vraiment, les musulmans sont nombreux, les musulmans sont bien habillés, ainsi de suite. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à tous les musulmans d'être unis, de s'accepter une interacceptation. Chacun est libre. Chacun est libre d'adorer Dieu à sa manière. Si certains commet des fautes, il faut essayer de les corriger avec chazesse. Ce que Dieu nous a demandé, c'est d'appeler vers le chemin de Dieu. Ce n'est pas à mon tribu, à mon ethnie, à mon mazhab. Non, il a sa bille irabika, la voie de Dieu. On doit appeler vers Dieu. Ce n'est pas vers moi, ou toi, ou les autres. Non, envers Dieu. C'est-à-dire, les ulamas sont là pour faciliter, pour aider les gens à aller vers Dieu. Ce n'est pas de les bloquer, de les orienter vers une autre chose. C'est ça qui est demandé. Chacun que c'est Dieu qui récompense. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Essayons-nous tous d'aller vers le paradis. C'est ça, si on voit des gens qui se sont égarés, essayons de les aider par la chazesse, la philosophie, la voie la plus gentille, la plus fraternelle, pour leur permettre d'avoir la bonne voie. Ce n'est pas dans la discussion, ce n'est pas dans la discorde, ce n'est pas dans l'insultant. L'islam ne nous recommande pas ça. que l'islam nous dit, « wa koulou l'innasi hosnan ». Essayez de vous adresser aux gens avec de bonnes paroles, de bonnes actions et de bons comportements. L'islam est une solution. L'islam n'est pas un problème. Merci beaucoup, chef. Merci. De votre disponibilité, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, je vous remercie. Je demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa miséricorde. Surtout dans ce pays, la Guinée, notre chère patrie, que Dieu accorde à tout le monde sa miséricorde, la santé, la longévité et toutes les bonnes choses qu'une personne peut rêver dans ce monde. On demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder en Guinée et de nous accorder à tous en Afrique l'humanité toute entière. Merci beaucoup.